Il a dit qu'il est parti au stade et ce n'était pas sur les actions du président Davies, alors que Toumba a dit que c'est Davies qui a envoie Marcel au stade. Donc déjà il y a une démarcation entre les déclarations des uns et des autres. C'est pourquoi nous avons voulu que le tribunal puisse suivre l'évolution, garder sa sérénité, pour qu'on puisse aller vers un procès juste et équitable. Mais je pense que si les autres accusés demandent la parole à Premier Marcel, le tribunal ne va pas s'opposer. Et si c'est le cas, nous allons tirer les conséquences, nous allons considérer bien entendu qu'ils ne sont pas en face d'un procès juste et équitable. Écoutez, la question bien entendu de la plainte va être examinée au fur et à mesure. Vous savez, on ne va pas vite en besoin. Nous, nous avons appris beaucoup de choses durant les informations qui ont été données, les menaces du capitaine Marcel, ses accoïtances avec d'autres accusés et ses relations, bien entendu, des entretiens qu'il a eues avec le procureur de la République. Nous sommes au courant. C'est pourquoi certains confrères ont parlé de déloyauté. Nous savons beaucoup de choses. Et dans la phase de questionnaire, si Marcel estime qu'il n'a pas tenté tenté de faire chanter le présent d'Alice à travers d'autres accusés et d'autres personnes, nous allons rapporter la preuve-là devant le tribunal au moment du procès et vous serez informés. Dans toute évidence, nous ne nous sommes pas inquiets. Comme le disait un confrère, on a serré encore une maison, une HV.